yahoo billy banchan, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi aujourd'hui je vais te parler de Tokyo Boy Me Country j'ai un petit doute au niveau de la prononciation en ce qui concerne donc ce yaoi, c'est un one shot, le manga est dans le genre tranche de vie la série date de 2016 au japon et de mai 2018 en france nous sommes sur un manga qui est acheroncillé aux 14 ans et plus et pour ce qui est du mangaka nous sommes avec yuri takayoshi qui est un mangaka qui n'a aucune autre de disponible en france pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais que dans l'ensemble c'est un j'adore énormément mais ça ne va pas plus loin parce que je trouve qu'il y a encore une fois pas assez de choses à développer et à voir pour avoir une meilleure note la seule chose que je vais te dire parce que comme tu le sais je filme d'abord ce côté là et puis ce côté là donc je vais juste lire une phrase d'accroche qu'ils ont mis à l'arrière et tu comprendras un peu mieux ce que j'essaie de t'expliquer dans la partie suivante donc la phrase d'accroche c'est il aime la ville plus que tout mais en la quittant et découvre la joie d'une vie peut-être plus simple mais moins superficielle tu comprendras en voyant ma partie suivante que j'ai essayé de t'expliquer donc en ce qui concerne l'illustration ce que j'adore pour la jaquette c'est qu'on est sur les tons rouges j'ai le rouge et ma couleur préférée vu que le noir ne fait pas partie des couleurs sniff donc ce que j'adore énormément c'est ça après ce que j'ai énormément aimé c'était tout simplement qu'on a joué sur les tons de rouge et qu'on a fait un traiteur orange mais c'est vrai que quand même le orange est la couleur principale des traiteurs en tout cas en France voilà je sais pas du tout au Japon s'ils sont les mêmes couleurs ou pas mais voilà ce que j'ai énormément aimé c'est tout simplement qu'on est une fois de plus sur le cou de la jaquette qui s'étire et quand on regarde à l'arrière on a l'illustration donc la fin du traiteur avec le petit chien que l'on retrouve dans le manga qui est un carlin et je trouve juste trop choupi bon c'est sûr que dans le manga on ne voit pas des masses mais j'ai trouvé ça plutôt sympa la petite rêve qu'on nous l'ait mis quand même sur la couverture le seul truc où j'ai un petit peu du mal c'est le choix de l'écriture du résumé où on est en fait sur du rouge encadré de blanc ça fait très truc à l'ancienne je suis désolée mais moi ça ne me plaît pas trop trop mais ce que j'aime c'est donc le résumé qui est divisé en deux temps et surtout la phrase d'accroche qui est géniale parce qu'au final après avoir lu le manga je trouve qu'elle est parfaite vraiment parfaite voilà ce que j'ai énormément adoré aussi c'était les côtés de jaquette parce qu'on a certes la même illustration mais on a une plus jolie je trouve écriture pour le titre que pour l'avant du manga mais je pense que pour l'avant du manga on n'aurait pas pu faire autrement avec justement l'illustration vu comment elle est faite à vérifier comment est faite la couverture en japonais mais sinon j'adore l'écriture je trouve ça juste trop joli par contre le seul truc qui m'a un petit peu déçue c'était sur le côté avant de la jaquette il y a marqué un boss lock qui se passe à Hokkaido à aucun moment quasiment on sait où on est je crois qu'on nous le dit mais j'en suis pas spécialement sûre mais nous mettre en avant qu'on est à Hokkaido ok c'est sympa mais on ne voit rien du tout au niveau des paysages qui nous donne envie d'aller à Hokkaido voilà moi c'est ma petite réflexion quand on enlève la jaquette personnellement j'ai eu un petit peu du mal avec le choix très découpage collage d'images avec des mots en anglais ok ça te fait faire quelques mots en anglais de paysans je suis pas sûre qu'on ait spécialement envie de retenir ce genre de mots voilà et puis en anglais je suis en train de lire un manga le manga est d'origine japonais en plus celui-ci c'est pas mon phra ou mon nois et tout ça il faudrait justement qu'on nous mette des mots en jap ça aurait été le plus intéressant pour moi à mes yeux mais bon après ce n'est qu'un avis on a le droit à une très 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 belle illustration en couleur on continue on a la page de sommaire qui est en rouge le seul truc que j'ai trouvé ça dommage c'est tout simplement qu'on a tout sur le côté comme ça en mode très tassé d'ailleurs du coup le logo avec le nom du mangaka est complètement coupé j'aurais bien aimé qu'on centre ça quitte à ce qu'on garde le côté irrégulier pas droit du tout pour la partie sommaire et le nombre des pages et tout ça mais qu'on aurait pu se centrer ça aurait été quand même plus joli que ça parce que là moi je trouve ça fait négligé ça fait mal cadré ça fait quelque chose de foiré plutôt qu'autre chose et donc on commence directement le manga pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin je ne vais pas passer par 4 chemins je la trouve horrible elle me pique royalement les yeux même si honnêtement dans les mangas j'ai vu bien pire même en yaoi j'ai vu bien pire mais elle fait quand même mal aux yeux donc on est même pas sur un bof on est sur un je n'aime absolument pas c'est pas un flop parce que voilà il y a pire mais c'est j'aime absolument pas donc déjà rien que la note au niveau de la qualité du dessin va plomber toute la note finale pour ce qui est par contre de mon avis sur le manga j'ai vraiment adoré déjà parce que c'est un scénario que l'on n'a pas spécialement vu dans les yaoi et ça ça fait vraiment du bien et ça permet en fait d'avoir tout simplement un gros changement par rapport au scénario habituel en ce qui concerne l'histoire aussi ce que j'ai énormément aimé c'est qu'on allait nous mettre en avant le ville versus campagne et juste les modes de vie sont complètement différents je le sais moi-même vivant à la campagne et ayant vécu pendant quasiment 3 ans en ville à Bordeaux je peux te dire que les gens sont pas du tout pareils la façon d'agir des gens n'est pas du tout la même etc etc et d'ailleurs en fréquentant aussi beaucoup de grandes grandes villes je me rends compte que les gens sont pas du tout pareils et voilà et ce que j'ai aussi énormément aimé c'était qu'on était donc sur un petit gosse en gros plus ou moins de riches qui est enfin hérité d'une belle entreprise donc en fait il se dit pourquoi travailler en gros je sais très bien que je vais hériter donc OSEF un petit peu et ce que j'ai énormément apprécié c'était donc que le grand-père l'envoie à la campagne bon ça c'est sûr au niveau du scénario de l'idée c'est du facile en manga on l'a pas spécialement vu en tout cas dans ce que j'ai pu lire en France et j'en ai quand même lu pas mal de titres surtout en yaoi j'en ai lu au moins une centaine donc ça c'est pas mal même si l'idée de base est basique et qu'au final on a rien de très très surprenant mais en même temps maintenant quels sont les mangas qui arrivent à nous surprendre il faudrait qu'on en a lu un bon paquet plus grand monde mais ce que j'ai énormément apprécié c'était tout simplement qu'on nous mettait en avant et ça c'est plutôt pas mal que tout simplement au final le jeune homme donc le gosse de riche et ben il aimait certaines choses il faisait certaines choses tout simplement parce que ça collait avec son mode de vie c'est à dire que par exemple c'était un double espresso avec des viennoiseries, des machins parce qu'il était de la ville et que à la campagne il n'y a pas les croissants et tout ça la disponibilité des croissants même au Japon et compagnie donc forcément tu vas manger le bon petit déjeuner traditionnel japonais etc et c'est ça aussi qui est pas mal parce qu'au final on se rend compte que le jeune homme le faisait parce que c'était dans les codes de la ville et pas forcément parce qu'il en avait réellement l'envie et ça j'ai trouvé ça très intéressant après le côté paysan je trouve ça dommage on ne l'a pas assez exploité donc soyons honnêtes en ce qui concerne ce manga je l'ai quand même trouvé assez fin au niveau du nombre de pages parce que bon ok on ne croit pas Happy Birthday parce que Happy Birthday il est quasiment en 250 pages un truc comme ça mais même Lesbio Family si on regarde bien euh ce serait bien que je te le mette voilà donc le manga du jour il est au dessus on voit très clairement que Lesbio Family est plus large et je pense que s'il avait été aussi gros que Lesbio Family aurait permis de mieux développer et encore mieux développer l'histoire je ne dis pas attention que la qualité de ce format là soit nulle bien au contraire j'ai au moins apprécié mais je pense que là on est sur un j'adore énormément en fait pour te donner une idée et pour que ça tombe dans le coup de coeur ou même le gros coup de coeur je pense qu'il aurait fallu qu'il soit un peu plus gros et qu'il y ait un peu plus de pages mais en ce qui concerne le Cernerio et tout ce que j'en ai lu j'ai vraiment apprécié certes je trouve quand même que ça laisse à désirer au niveau du développement en soi de l'oeuvre le développement des personnages du caractère etc la relation des personnages etc tu le verras tout à l'heure avec ma note mais dans l'ensemble quand même c'est un très très bon manga et au niveau du global je te dirais quand même qu'on est sur un j'adore énormément on n'est pas sur les coups de coeur on est au tout début quand même du j'adore énormément on n'est pas non plus à la limite pour passer dans le pied des coups de coeur mais quand même on a quand même juste avant le bof j'aime bien j'adore et j'adore énormément donc on est quand même sur une très bonne note certes il y a après 4 cases pardon de coups de coeur mais mais quand même honnêtement je suis très contente de l'avoir lu je ne regrette pas du tout mon achat je ne dépends je ne regrette pas non plus d'avoir acheté plein pot que l'on soit clair mais après c'est vrai que j'avoue personnellement je trouve qu'il manque quand même quelques pages pour encore mieux développer et faire quelque chose encore meilleur ce n'est qu'un avis bien entendu cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que t'auras plu si ce cas n'hésite surtout pas à liker, commenter pourquoi pas partager la vidéo n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es team j'habite en campagne ou team j'habite en ville et actuellement moi je te le dis clairement j'habite en plein campagne il n'y avait même pas 500 habitants et mes voisins juste en face là si j'ouvrais la fenêtre c'est des vaches voilà avec un internet de merde mais bientôt je vais habiter en ville voilà quand je vais déménager dans 18 mois j'habiterai en ville donc n'hésite pas à me mettre tout ça n'hésite pas à me dire aussi si tu connaissais ou pas le manga est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout si toi tu as déjà lu le manga et que tu as un avis n'hésite pas à nous le mettre en commentaire ça me fera très plaisir de le découvrir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo yaoui je t'invite bien entendu à aller voir les vidéos en recommandation et à cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye et à bientôt